On voit qu'il y a quand même des discussions côté réserve fédérale entre les faucons et les colons. Ceux qui commencent à dire le marteau est trop fort sur l'inflation, il fait du mal, trop de mal à la croissance. Est-ce qu'il y a ces mêmes discussions au sein de la BCE ou finalement vous êtes tous passés faucons ? Non, ce n'est pas une question d'être passés faucons ou colons. L'heure closée, j'ai dit assez souvent que je n'aimais pas ces catégories ornithologiques. Je ne suis pas un oiseau, je suis un pragmatique, je regarde les données. Quand vous avez une inflation à 10% en zone euro, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné le match. Le match, il se gagne à 2%, donc il faut continuer l'action. Encore une fois, je souligne que c'est une seconde mi-temps différente, mais ce n'est pas la fin de ce match. Alors, il y a eu des discussions hier, c'est vrai, notamment sur le rythme de baisse des taux. Est-ce qu'on faisait bien cette descente à 50 points de base ? Heureusement qu'il y a cette discussion. Ça veut dire qu'il y a des collègues qui voulaient rester à 0,75 ? Je ne rentre pas dans le détail de la discussion et qui voulait quoi. Mais il y a des discussions et heureusement, sans ça, ça ne servira. Rien qu'on aille à Francfort et qu'on se réunisse. Et nous avons décidé à la majorité, heureusement là aussi. Parce que si on était condamné à l'unanimité, ça serait la paralysie. Ceci dit, c'était une large majorité. Je crois que c'est une discussion de bonne qualité et paisible. Je vais vous poser une question directe quand même, que les Français se posent, sur cette question de hausse des taux que vous allez poursuivre, au rythme donc désormais de 0,50 points à chaque fois. Si ça doit... Oui, au passage, si vous me permettez, je crois qu'il ne faut pas spéculer sur le nombre de hausses de 50 points de base qu'il y aura. Enfin, plus la garde, elle a dit qu'il y en aurait plusieurs. Il y en aura probablement plusieurs, mais nous resterons guidés par les données réelles pragmatisme. Oui, mais votre donnée réelle, c'est l'inflation. Oui. Est-ce que vous le ferez, même si ça doit coûter des emplois aux Européens, même si ça doit augmenter le chômage ? La situation de l'emploi est favorable. Et dans notre pays et en Europe, on est même surpris, trimestre après trimestre, il y a quelques jours encore, il y avait les créations d'emplois dans l'économie française. On a un taux de chômage à un peu plus de 7%, qui est le plus bas que nous ayons connu depuis 20 ans. Donc ça, je crois que c'est un point de départ assez favorable, pour lutter contre l'inflation. Mais je le redis, notre objectif, c'est de vaincre l'inflation, ça n'est pas de provoquer une récession ou une hausse du chômage. Ça, c'est lié. Vous pourriez provoquer une récession ? Je serais très long sur les canaux de transmission de la politique monétaire, mais ça ne passe pas que par une certaine modération de la demande, qui, c'est vrai, peut jouer un rôle.